La consolidation du partenariat entre le gouverneurat provincial du Lualaba et les opérateurs miniers dans cette partie du pays a fait l'objet de la séance de travail organisée par la gouverneure intérimaire du Lualaba. Fifi Massouka Saïni a convié ses hôtes à suivre la projection d'images des réalisations qu'elle a initiées il y a peu dans sa juridiction selon les recommandations du chef de l'État. Les contours de la construction de la nouvelle aérogarde de Coloisie et de la route Coloisie-Soloisie étaient également au menu des échanges. La gouverneure du Lualaba s'est entretenue ce vendredi 7 juillet 2023 avec les responsables des entreprises minières dans la salle de conférence du gouverneurat. L'échange a apporté sur la consolidation du partenariat entre le gouvernement provincial et les opérateurs miniers. Accompagnée de quelques membres de son gouvernement, Marie-Jérèse Massouka Saïni a convié ses hôtes à suivre d'abord la projection d'images des réalisations infrastructurelles qu'elle a initiées il y a peu dans sa juridiction sous l'impulsion du président Tshisekedi. Les efforts du gouvernement provincial sur la construction de la route Coloisie-Soloisie du lycée Mwanga et de la nouvelle aérogarde de Coloisie étaient parmi les matières évoquées dans cet échange. Pour faciliter la compréhension de tous, Marie-Jérèse Massouka a communiqué aussi en anglais avec l'assistance. Aujourd'hui, la province de Vallabas a voulu vous montrer, c'est un fait, avec tout ce qui vient de vos sociétés minières, en termes de paiement des taxes, les rédébences minières, et j'en passe. Pourquoi on a voulu vous montrer ? C'est ça la grande gestion. Aujourd'hui, nous aussi nous apprenons pour voir ce que nous sommes en train de faire dans la province de Loulalaba. Le souci de la gouverneure Massouka qu'elle a tenu à partager avec chacun est de doter de Loulalaba des infrastructures routières, aéroportuaires, scolaires et autres comparables à celles des pays développés. Toute la province est pratiquement en grand chantier. Nous sommes passés des grands maintenants jusqu'aux logements sociaux que vous avez vus. Plus de 750 logements sociaux sont en pleine construction pour changer certains de nos villages en villages mondiaux. C'est sur une note de satisfaction que la gouverneure Massouka s'est séparée de la délégation des opérateurs miniers de sa province.